bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo ça faisait très très longtemps que j'en avais pas faite parce que j'ai pas le temps j'ai pas forcément envie et puis voilà donc là j'ai décidé de faire une vidéo parce que c'est un album que ça fait un moment où je suis dessus ça fait au moins un an mais je le fais petit à petit quand j'en vis et j'avoue que là ces derniers temps il commençait un petit peu à me sortir par les yeux parce que alice au pays des merveilles je commençais à m'avoir un petit peu marre donc j'étais prisée de le terminer et j'ai mis un peu de photos sur facebook tout ça et j'ai eu quelques personnes qui m'ont réclamé de le voir en entier donc je me disais j'avais fait une petite vidéo parce que sinon ça allait faire pas mal de photos donc je l'ai fait de a à z donc c'est à dire la couverture enfin j'ai fait la couverture les pages à l'intérieur et tout ça bon il est ma stock il est épais comme ça et donc je sais plus chez qui j'ai vu la couverture mais bon c'est un peu tout le monde le fait quoi la structure c'est la même que partout donc j'ai fait avec du carton je sais plus du carton de quoi parce que comme ça fait longtemps que je l'ai fait je me demande si c'était pas avec du carton qu'on pouvait avoir dans les emballages artémiaux de feuilles en fait donc j'ai mis ça et après j'ai mis que du carton quoi donc voilà il se présente comme ça donc bien sûr thème à les surveiller des merveilles avec la tranche comme ça donc ça c'était un truc que j'avais chez action enfin c'est ma mère qui me l'avait ramené de chez action et ça c'est une clé que j'avais trouvée chez wibra j'ai eu une clé je crois 60 centimes quelque chose comme ça et ça c'est le derrière donc c'est pas le même parce que j'avais pas deux fois la même feuille donc je vais tourner mais il est pas très il est quand même un peu lourd donc c'est je sais pas ce qu'ils écrivent c'est un peu vintage dans le thème d'alice je vais retourner de l'autre côté et là c'est avec un papier je ne sais pas de quelle collection parce que c'est des papiers que j'avais acheté genre un lot à une braderie je sais pas combien à 10 euros pour une cinquantaine de feuilles enfin je sais plus donc je sais pas la collection et je fais pas attention aux collections donc là j'ai rajouté des petites fleurs en papier que j'avais acheté chez Ednause donc j'en ai mis comme dans l'alice opémeray une blanche une rouge et puis un moitié peinte ça c'est bon j'ai mis un petit napperon derrière j'ai mis un petit truc là blanc je sais pas ce que c'est c'est Tchik qui me l'avait envoyé parce que justement j'avais demandé si quelqu'un avait des choses à me passer pour faire un échange pour avoir des choses d'alice ça c'est pareil et ça c'est un tampon que j'avais acheté chez Ednause aussi et ça c'est un tampon que Tim avait filé ça a été fait sur du calque peut-être que vous voyez je sais pas donc j'ai mis un peu de paillettes et après ça c'est des coins que j'avais acheté chez Rart à l'homme enfin à Cap Game sur un magasin de Beaux-Arts et donc ça c'est une petite crée que je sais pas j'ai trouvé je ne sais plus où c'était dans un tiroir et que j'avais gardé et ça c'est une petite petite horloge que j'avais acheté à un salon chez Melody mais le nom de sa boîte j'arrive jamais à la retenir c'est Soga Postcrap je crois chaque fois j'arrive pas bien à le dire elle fait des très beaux embellissements en bois si jamais ça vous intéresse c'est pas trop cher donc j'ai fait ça donc un petit truc avec un petit loquet et dedans en fait j'ai écrit une petite histoire oups il était une fois enfin un truc sur ma fille quoi c'était quoi je sais plus exactement enfin une petite histoire voilà donc ça c'est j'oublie pas tout hop je referme donc bien sûr avec la petite serrure de la porte d'Alice hop et voilà donc ça commence comme ça donc il est hyper gros j'en ai chié pour faire tenir les pages au début j'avais fait que de la colle normale mais ça a gondolé c'était un peu la merdasse et après j'ai fait avec du double face mais je crois que dans le temps ça va pas tenir forcément très bien donc là c'est des embellissements que j'avais chez action ça je l'ai imprimé j'ai beaucoup en fait imprimé des trucs sur Pinterest donc ça m'a fait faire pas mal d'économie parce que les tampons de chez Alice enfin un tampon Alice je savais que ça m'aurait servi uniquement pour ça et ça me faisait suer d'aller mettre 15 euros pour un tampon pour faire une fois quoi donc j'ai essayé de refaire un petit peu le dans le thème un peu dans le comment dire du début à la fin j'ai essayé de respecter le truc de l'histoire donc ça c'était au tout début pour ceux qui se souviennent d'Alice quand elle est dans le jardin avec sa soeur ou je sais plus quoi donc après j'ai fait donc là c'est pareil j'ai mis un truc avec l'heure du baptême en fait c'était pour le baptême de ma fille hop avec une petite pochette et ça c'était l'invitation en fait qu'on avait fait donc je les mise dedans comme ça on la garde en souvenir et elle est fermée avec le petit loquet hop ça c'est une horloge que j'avais eu à une croque en fait on avait fait avec avec qui on a été une croque à fraiscy en fait on avait gagné des petits lots et j'avais gagné une petite horloge comme ça en bois donc je dis bon je vais le mettre là c'est très bien donc là je mets un petit titre avec des petites étiquettes donc il y a plein de pochettes surprises partout il y a des post-it parce que je voulais pas qu'on voit la tête des personnes donc ça j'ai fait ça en fait pour tenir le petit album alors il y a des mini albums dans un mini album et il y en a plein donc il a fallu caser pas mal de photos dans un mini album donc c'était pas facile donc en fait je vais mettre un petit peu ça à droite donc ça s'ouvre comme ça et j'ai fait un peu n'importe quoi donc ça s'ouvre et puis après ça je sais pas si vous allez bien voir en fait ça fait plein de photos hop donc comme ça il y en a une là et j'ai fait la même chose de l'autre côté voilà donc en fait ça fait tout un truc de photos donc c'est bien parce que ça permet de caser pas mal de photos hop donc ça c'était à la mairie parce qu'on a fait un baptême républicain pour ceux qui ne connaissent pas c'est un baptême non chrétien et juste à la mairie pour dire de vraiment officialiser la chose avec le parrain et la marraine là je sais plus j'avais acheté ça je crois chez Ouibram on voit peut-être pas bien mais bon comme il est épais c'est pas facile de bien coucher le truc donc j'ai mis une photo de ma fille à l'intérieur puis là j'ai mis une bordure en fait que j'avais fait avec des perforatrices de chez Noz parce que je ne me sers jamais j'ai acheté parce que c'était pas cher et en fait je ne m'en sers pas donc voilà donc là je m'en suis servi pour une fois et donc là j'ai mis je vais mettre plus par là donc ça j'avais acheté chez Ikea ils en vendaient pas mal et puis c'était des autocollants et c'était un peu dans le thème en fait donc là c'est un petit cas donc avec la photo de ma fille à l'intérieur j'ai mis du... je ne sais plus comment ça s'appelle de l'encre in zinc au paline donc ça fait un petit effet macré et après j'ai mis ça j'avais acheté chez Action en fait c'est un feutre doré un gros marqueur voilà et j'en ai mis un peu partout en fait sur cet album là ça c'est un petit lapin que j'avais eu à Karine enfin un lutin qui est lutin création et donc là j'ai mis une petite photo hop et à l'autre côté en fait c'est le petit lapin en fait on avait pris un copain à mon mari pour faire le lapin de Alice et il a débarqué comme ça à la mer et déguisé c'était bien sympa ensuite là dedans du coup j'ai mis une petite pochette sur le côté et j'ai mis un truc... un double... un double... une carte double face voilà bon là c'était au tout début je ne savais pas trop ce que je faisais je ne savais pas où j'allais et puis après au fur et à mesure j'ai commencé à faire plein de pochettes voilà j'étais pas inspirée au début alors ensuite oups j'ai... je me suis amusée à faire la petite porte d'Alice alors j'ai tout refait de A à Z toute seule comme une grande j'ai fait des petits trucs de porte et tout ça je crois que c'est marrant avec le petit nom en 3D et donc j'ai fait une petite... la porte qui s'ouvre et là j'ai mis la photo parce qu'en fait on avait fait tout un décor de malade pour son baptême et on avait passé les gens par cette petite porte donc tous les gens devaient se mettre quasiment accroupis pour pouvoir passer la porte sauf certains qui étaient très petits donc là on avait trouvé une poupée d'Alice on avait mis à l'entrée et il y avait une petite potion à boire en fait pour tous les invités pour faire semblant qu'ils allaient rétrécir pour pouvoir passer la porte donc voilà donc j'ai mis ça après les petites impressions que j'ai faites toujours sur Pinterest ça va rester que j'ai colorié avec mes fêtres à alcool super Bilymans qui sont bien pour des débutants mais je ne suis pas une grande colorieuse je ne sais pas comment on dit mais bon je ne colérerai pas beaucoup mais ça ça me va très très bien après pour l'autre page toujours pareil en fait c'est toujours compliqué ça peut être plus simple comme ça donc là l'autre page c'est comme ça donc ça c'est un petit biscuit que Kay m'avait donné quand on s'était vu une fois j'ai écrit eat me dessus un petit biscuit en bois donc j'ai fait une petite pochette et après ça je l'avais pareil imprimé sur Pinterest aussi une petite chiole en papier et puis je l'ai fait des deux côtés comme ça ça ne fait pas trop drôle et là j'ai écrit drink me excusez pour l'action anglais et là j'ai marqué eat me drink me je l'avais découpé aussi pareil en trucs de Pinterest tous les trucs viennent de Pinterest ou alors des fois je les ai dessinés moi-même comme là la porte je l'ai faite moi-même ensuite là j'ai marqué buvez, rétrécissez, mangez, grandissez sauf que là j'ai comment ça s'appelle là les rouleaux de Dimo c'est de la cochonnerie ça ne colle pas très bien et j'ai eu la bonne idée d'aller mettre de la glu enfin pas de la glu de la colle en fait liquide et en fait le problème c'est que ça retire le mot qui ressort du coup il y a deux ou trois lettres qui ont un peu disparu tant pis je ne vais pas redécoller, je ne vais pas le refaire donc en fait ça se présente comme ça alors là j'ai mis bon pareil les trucs des trucs chez Pinterest ça c'est une armoire un peu bizarroïde l'effet Alice que j'ai faite moi-même que j'ai redessiné je vous avouerai que j'ai chopé un peu le dessin parce que moi je ne suis pas une grande pour le dessin je ne sais pas faire de tête je ne sais que copier les dessins donc je l'ai refaire il y avait des meubles qui existaient, des vrais meubles qui existaient comme ça et je l'ai redessiné en 3D je l'ai mis j'ai mis de la mousse 3D en dessous là pareil c'était une carte en fait mais je me suis dit que je ne vais récupérer que les jambes d'Alice et je vais couper là et puis pareil en 3D et puis là c'est des... j'oublie toujours le nom de ces trucs là enfin des trucs qu'on gratte là et là c'est pareil c'est un petit truc de chat action il est écrit Alice Vanderland voilà et donc là j'ai fait un petit truc pour mettre des photos donc là c'est la forêt qu'on avait fait parce qu'on avait fait toute une forêt où les gens devaient passer dans la forêt avec le chat chez Sheer qui parlait parce que mon beau père est très très fort pour faire des trucs qui parlent et donc là il fait ça et ensuite pareil et là c'est la petite porte par laquelle tout le monde est rentré et donc j'ai fait... elle va durer longtemps la vidéo je crois donc ça c'était pour l'entrée donc là je ne sais plus ce qu'on avait fait donc là j'ai mis tous les tampons j'ai écrit en retard et puis j'ai un peu abîmé les bords et ça c'est une étiquette toujours de Pinterest avec ça en fait ça j'ai repris le patron d'un album un mini album je ne sais pas de quelle collection je crois que c'est Rataya ou je ne sais plus le nom et en fait j'ai repris juste ça pour bien le faire le même partout et donc ça c'est tous les amis, la famille qui sont rentrés par cette fameuse porteuse j'ai mis des étiquettes là vous voyez les têtes et en fait ça s'ouvre comme ça hop hop il y en a plusieurs voilà et en fait après de l'autre côté c'est pareil vous voyez là tout le monde est rentré dans cette petite porte voilà hop donc mais c'est pour ça qu'il est super gros parce qu'en fait il y a tous les tous les mini albums dedans et je ne pensais pas que ça allait faire ça en fait je ne pensais pas que ça allait être si énorme ensuite bon celle-là elle est tous j'étais pas inspirée je crois ce jour-là donc ça c'est en fait tous les papiers sont des papiers moi des marques je ne fais pas attention moi je pense qu'il me plaît les marques je m'en fous un petit peu enfin bref ça a été dans un gros bloc de je ne sais combien de feuilles enfin c'est pas des feuilles cartonnées donc du coup j'ai dû acheter tous des papiers noirs un bloc de papiers noirs un peu cartonné un bloc à dessin chez culturel avait payé j'avais acheté ça et donc là c'est pareil le décor en fait on a voulu faire ce qu'on appelle un photobooth je ne sais pas comment ça se dit voilà et en fait tout le monde se mettait derrière voilà derrière là ou alors avec des des trucs là des photos je ne sais pas trop non donc on avait fait tout un décor donc voilà ça c'est le décor à la base et après c'est le décor avec tout le monde mais je ne vais pas vous montrer parce que j'ai enfin là on voyait bien les têtes de tout le monde donc voilà j'ai pas mis des postiques partout donc hop voilà le petit le petit album en fait c'est un mini album hop vous voyez il y a plein en fait ça se déplie je crois que j'ai dû mettre une vingtaine de photos dedans quand même hop et donc ça se glisse dans une petite pochette c'est sur cette page là je crois qu'il est la plus épaisse parce que forcément et donc j'ai mis avec des cure-dents j'ai dessiné par contre là j'ai dessiné moi même la petite bouche du chaché cire le chapeau du chapelier la couronne tout ça et les trucs je sais plus leur nom jumeaux ils gueule piguel je crois je sais plus et euh et voilà donc j'ai mis tout avec des cure-dents et du masking tape pour essayer de tenir au mieux les cure-dents masking tape vu que c'était un truc où on pouvait faire des photos j'ai mis masking tape photo ensuite là euh oups là je vais faire comme ça ça ira mieux maintenant euh c'est euh bah c'est quand euh parce que voilà ça suit son truc un petit peu j'ai essayé au minimum de suivre l'histoire d'Alice là c'est quand elle arrive dans la forêt et qu'elle rencontre le chat chez Chir et là pareil des coupes colorisation avec mes super feutres et puis des petits trucs euh c'est là où c'est un peu le plus louche en fait dans l'Alice avec les fleurs avec les yeux tout ça donc là il y a c'était une fleur et j'ai rajouté j'ai piqué les yeux sur un autre truc un hibou et je les ai collé dessus parce que les fleurs dans l'Alice ont des yeux donc voilà hop ensuite là on arrive au euh un birthday avec le chapelier et là c'est des tasses tamponnage je sais pas c'est embêtant parce que c'est des tasses tamponnage enfin tamponnées que Tim avait envoyé et j'ai colorié euh et voilà après j'ai mis des petites tasses un peu comme du café ou du thé en fait avec un pochoir de Tim Holtz avec de la Distress et euh j'ai mis le chapelier là je crois que je l'avais mis sur Facebook en fait le coloriage de celui-ci et donc là une petite tasse que Tim m'avait donné et euh pareil un truc de chez Pinterest de colorier et le petit loquet et le petit loquet pour fermer et là bien sûr il y a encore un truc en fait c'est tous les trucs que les copines m'ont donné au Pinterest parce que j'ai fait des échanges et puis comme j'avais pas beaucoup de trucs d'Alice et qu'il y en a qui font pas mal de vintage donc ça c'était ah oui c'était les tables en fait en fait on a fait on avait fait une table chapelier une table la reine de coeur et une table du lapin donc chaque table avait un thème donc là j'ai mis euh un petit lapin c'est pareil ça c'est j'avais donné j'ai mis un peu de doré en fait sur euh c'est un je sais pas comment ça s'appelle un truc en en mousse en fait un peu de la mousse et donc j'ai mis un peu de doré pour que ce soit un peu plus euh on va dire que ça fait un peu plus stylé et avec euh des petits tags de chez Pinterest aussi avec de la la twine le jaune et donc ça s'ouvre comme ça et donc là il y a la table du lapin de ce côté-ci et la table de euh du chapelier de ce côté-ci donc là j'ai rajouté un petit euh une gratte-gratte là et les tasses pareil j'ai pris sur Pinterest et je les ai décolorées hop bon je suis pas hyper balaisant en ombre et tout ça j'apprends c'est que le début hein donc ça euh hop je vais mettre comme ça ça c'était la table en fait on y avait les trois j'arrive pas à bien me mettre voilà il y avait les trois tables en fait table en berge-chapelier au milieu c'était le lapin et à droite euh à gauche je sais pas si ça va être à vous de gauche ou à vous de droite mais à l'autre extrémité c'est celle de la reine et donc ça c'est le petit lapin que j'avais mis sur Facebook je me suis éclate à faire j'ai vraiment été fière de cette colorisation là elle est super bien faite je me la pète mais c'est pas grave et donc du coup là j'ai mis les quelques invités de la table du chapelier pareil un petit album hop un petit mini dans un mini ah par contre j'ai rien mis de l'autre côté donc euh et là idem là c'était bah la table ça c'était les deux tables et ça c'était la table de la reine et voilà bon ça va les post-it ne s'en ont pas trop et donc là derrière j'ai fait ça tea time et puis j'ai mis une petite horloge et puis euh que j'ai coloré j'ai polié encore une fois après c'est toujours un peu la même chose qui revient c'est ça qui est un peu embêtant voilà et puis du doré autour là mon fameux feutre de tout à l'heure ensuite on vient au lapin donc celle-là j'étais pas inspirée du tout j'ai pris avec ce que j'avais fait enfin je sais pas il y a des jours où ça allait des jours où ça allait pas donc euh il y a des jours où les idées venaient toutes seules et d'autres pas voilà et là voilà ce que je disais ça se décolle avec le le comment le double face ça se décolle déjà mais c'est parce que les pochettes elles sont trop trop grosses avec le mini album enfin bon tant pis ça vaut le coup de s'être fait euh pour euh un truc qui tient pas mais bon tant pis donc là petit tag pinterest ça c'est des autocoll des ouais des autocollants que j'avais acheté chez action en fait c'est pas du tout mon genre mais bon ça correspondait bien avec les petites horloges c'est un peu pailleté et ça j'avais trouvé ça chez noz euh c'est un petit clin d'oeil à crécri avec christelle qui met bien ses petites horloges ensuite il y a la table donc là il y a rien de spécial hein là c'est la table ça va être la table de la reine de coeur donc ça c'est des fagnons que Tim m'avait envoyé aussi pendant l'échange et euh donc là j'ai pris une méthode de chez Kay lutin création euh ou lutin tout seul je sais même plus et j'ai tout j'ai coupé en fait au milieu et j'ai tout déchiré enfin le tour et j'ai roulé enfin vous verrez elle avait fait une vidéo là-dessus donc j'ai re-regardé cette vidéo et je l'ai refaite je trouvais que ça ça fait longtemps que je voulais le faire mais je ne savais pas sur quoi le faire et là je me suis dit je vais le faire sur celui-là donc là c'est pareil j'ai mis un donc euh une photo à Alice avec la reine le roi machin avec tout le monde et j'ai mis des petites roses que j'avais acheté il y a très longtemps je sais même plus où je savais jamais quoi en faire et là j'ai mis du feutre en fait dessus bon j'ai du bousiller mes feutres parce que ça a dû bien boire le truc mais bon et là j'ai à moitié peintre aussi et là pareil avec un petit cure-dent et un coeur euh et un coeur avec un petit euh strass dessus et cure-dent doré et donc là c'est l'album avec euh la table de la reine donc bien sûr bah après il y a des photos on a plus de photos d'un d'une table on a plus photos d'une autre ça dépend qui a fait les photos hein malheureusement il y a des photos j'en avais presque pas donc ça c'est la table de la reine de coeur donc j'ai mis queen et puis euh sa fameuse phrase off with the head je sais pas quoi là their head couper leur la tête et voilà donc là j'ai rien mis parce que j'avais pas envie je trouvais que c'était bien avec le petit euh le petit lapin euh coloré et donc là j'ai mis des petits trucs alors là j'ai commencé à m'éclater un peu plus et à diversifier en fait les albums parce qu'au début je faisais toujours un peu la même chose des trucs qui s'ouvrent en deux trois volets machin puis après petit à petit euh j'ai pris des initiatives et j'ai fait un peu d'autres choses donc là j'ai mis un petit truc je savais pas quoi en faire et je me suis dit bah je vais mettre euh un truc euh ça doit être une phrase qu'il y a dans Alice en anglais en anglais et en fait ça c'est une petite pochette euh avec la la reine dessus si j'arrive à le remettre ça aussi c'est bon là j'ai fait une petite euh parfois au coeur un petit chandelier et là après bon voilà c'est la table hein je passe le détail et euh et la table avec euh les gens les invités là pareil j'ai pris sur Pinterest une petite perfo au coeur et euh j'ai mis un petit tag dedans avec un petit ruban noir et euh le petit euh lapin euh blanc derrière et là là pareil et là encore la taille et là je me suis un petit peu éclatée aussi là j'ai mis tout des des cartes que j'ai trouvé sur internet je les ai imprimées et je les ai collées les unes sur les autres et donc là j'ai fait un autre petit tag bon je tourne pas parce que derrière j'ai pas mis de post-it mais il y a une photo des deux côtés et voilà et là j'ai me suis fait chiquitte à à tout écrire euh les paroles en fait de la chanson dans Alice j'ai tout écrit derrière donc voilà c'est déjà une demi-heure presque et j'ai pas fini ensuite là je voulais bon j'ai rien sur les jumeaux là c'est quoi twiddle twiddle dump et je ne sais plus enfin j'ai du mal à retenir en fait ce qu'on fait avec dans Mickey donc euh là je me suis amusée à faire un peu du dessin enfin un peu ouais vraiment un petit peu j'ai fait des espèces de petites chaînes et j'ai mis des étiquettes que j'avais eu à un échange aussi et puis j'ai écrit le nom des jumeaux parce que comme je m'en souviens jamais il vaut mieux que je l'écris là des petits euh embellissements en bois champignons que j'avais trouvé à la foire fouille et là je me suis amusée à dessiner une espèce de tronc d'arbres parce que je me souviens que dans le dessin animé il y a des troncs d'arbres et puis ils s'amusent à se cacher derrière et un peu faire la misère à Alice et donc j'en ai découpé un et je l'ai caché derrière le tronc d'arbres et j'en ai mis un devant et Alice je l'ai mis en 3 en relief avec de la mousse 3D euh ensuite euh bah là j'étais pas inspirée non plus je savais pas quoi mettre donc j'ai mis des chiffres 1 2 3 ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas je me suis dit ouais c'est bien 1 2 3 c'est bien euh hit me j'ai mis le truc hit me et puis là j'ai pris sur les vidéos de l'idyl où elle avait montré un de ses albums où elle faisait euh un truc sur les Etats Unis et je sais plus comment ça s'appelle ce fameux album j'ai une mémoire de poisson euh en fait ça j'avais pris sur sa vidéo en fait donc j'ai mis des comme ça des photos donc ça c'est tous les photos du buffet qu'on avait fait nous même et voilà et après euh là pareil donc j'ai essayé de refaire quand Alice euh elle grand... enfin comment ça se passe où elle rentre dans une maison en fait et que d'un seul coup elle se met à grandir dans la maison et qu'elle se retrouve toute euh elle dépasse de partout de la maison j'ai essayé de le refaire en fait avec euh avec des... les moyens du bord j'ai essayé de refaire moi-même avec euh... de refaire l'intérieur de la maison à peu près je vais montrer peut-être un peu plus près hop donc voilà donc avec la petite fenêtre et sa main qui dépasse j'ai essayé de faire au maximum enfin ce qui représente le mieux et de refaire aussi des... une espèce de rideau c'était pas... enfin c'était un peu difficile parce qu'il fallait que ce soit euh... plus gros enfin plus petit que euh... elle enfin j'ai un peu de mal moi avec les trucs en perspective et tout ça enfin... et oui et un petit gâteau que euh... qu'elle m'avait donné un petit euh... cupcake en mousse aussi et je me suis dit je vais le mettre là parce qu'il est euh... il est euh... assez euh... enfin je sais pas je trouvais que ça faisait bien euh... ensuite euh... donc là hop petit album encore une fois ça c'est un des premiers que j'avais fait et bah après je savais plus où le mettre en fait donc je l'ai mis de là donc là c'était euh... sur euh... le gâteau euh... mais ça correspond plus avec le dernier en fait où ça parle de gâteau j'ai écrit le nom de ma fille là enfin bref avec des petits trucs en... enfin bref donc c'est plus pour de l'autre côté donc là c'était le champagne donc j'ai mis des trucs en embellissement en bois de chez Action ça c'était un gâteau de bonbons que j'avais fait moi-même ça c'était le gâteau de ma fille avec sa photo et là j'ai mis un truc je sais pas ce qu'il y a derrière une photo hop donc j'ai mis ça j'ai acheté chez le truc là Remember je l'ai acheté chez euh... bon je sais qui ça ah mince j'ai oublié ah ça me revient je sais plus enfin bref j'ai acheté un magasin pas cher en belgique mais il y en a alors à lille mais j'ai oublié le nom c'est pas grave ça me reviendra peut-être après il est peut-être écrit là sur la boîte et non enfin bref j'en fous donc voilà donc après c'est la page gâteau toute simple je savais pas quoi faire non plus et là je... en fait ça on voyait je commençais à en avoir marre sur la fin parce que j'avais de moins en moins d'aspiration j'ai tout déballé au début puis après c'était un peu plus compliqué euh... et donc ça c'est la page alors on avait loué des... des jeux de... comment on appelle ça ? des jeux de quoi ? tiens des jeux de quoi ? des jeux en bois qu'on avait pris enfin bref c'est pas grave j'ai demandé un coup de main au mari mais il sait pas euh... des jeux déstaminés voilà c'est ça on avait pris des jeux déstaminés pour que les gens puissent jouer pendant l'apéro donc on... donc j'ai fait ça parce que dans Alice elle joue pas mal avec euh... au croquet au jeu de criquet ou croquet je sais plus avec euh... un hérisson et avec un... un flamant rose ou un ciné et donc euh... j'ai remis une petite carte là et les petites cartes qui tombent sur Alice enfin voilà le truc de Alice avec une petite horloge et donc j'ai fait un autre dernier petit album c'est le dernier celui-ci et il est simple et donc là j'ai collé des tampons calques de petits pots que Chi m'avait donné elle m'avait donné pas mal donc j'ai collé comme ça je savais pas trop où les mettre mais là ça allait bien comme si c'était déjà bien chargé au niveau du papier je me suis dit en plus on dirait que c'est des petits bonpons qu'il y a dans les... dans les pots c'était marrant et donc là c'est une photo de moi avec ma fille avec un petit euh... petite étiquette tamponnage de Chi également hop oups il y a le... bon là c'était une autre photo et là euh... là c'est un des jeux en fait le jeu de grenouille on lance des palais en... en fer euh... pour dans la... on essaie de les lancer dans la gueule de la grenouille c'est un bref enfin... des jeux déstamés quoi et donc des petits autocollants des petites étiquettes que j'avais découpées sur Pinterest donc là hop c'est les gens qui sont en train de jouer les invités là j'ai mis un petit euh... donc là j'ai commencé à m'amuser à insérer des petits trucs entre deux c'était... j'aurais dû avoir ces idées là au tout début mais bon c'est venu qu'à la fin tant pis euh... et là encore un petit euh... truc avec les cartes avec un petit mot en anglais et là c'était l'urne en fait pour le baptême avec tout l'argent qu'on a pu mettre sur son compte hop là euh... j'ai mis le petit euh... le petit lapin avec euh... son vélo qui s'amuse et là-dessus j'ai pris un... un petit papier hop on va comme ça plutôt voilà et en fait il se coince juste comme ça dans le... un truc avec un... un petit bout de papier euh... c'est fait exprès hein c'est pour faire des... pour pouvoir tirer du fin bref et là ça c'était euh... les dragées en fait alors ça tombait bien parce que tu m'avais donné des petits pots comme ça et les dragées on les avait fait dans des petits pots exactement pareil euh... c'est ce qui représentait un peu les petites fioles euh... dans lesquelles Alice elle buvait la potion là qui la rendait plus petite ou plus grande je sais plus et... donc le petit pot et j'ai remis en fait c'est un pot tamponant noir et j'ai remis le calque bleu au-dessus pour pouvoir mettre ce petit sticker qui était trop pétant et du coup ça l'a un petit peu atténué en fait avec le calque et là il y a rien je savais pas quoi mettre et je crois que j'avais plus grand chose à mettre après c'était un peu toujours les mêmes choses donc je me suis dit on va rien mettre c'est très bien comme ça là je n'ai rien mis parce que c'était la fin de l'album et là en fait euh... Karine... enfin Kay m'avait donné une idée et je voulais absolument le refaire j'ai regretté de pas l'avoir fait au tout début parce que je pense que j'aurais fait ça plutôt sur la couverture de l'album mais je voulais faire un peu une... une rétrospective de tout ce qui se passe dans... dans Alice c'était un peu compliqué à faire bon j'avoue l'idée je l'ai pompée sur Pinterest euh... totalement bon pas toutes les images c'était pas les mêmes mais euh... le truc j'ai bien... bien... bien pompé quand même mais je sais pas qui euh... qui c'est donc euh... désolée si quelqu'un l'a fait et se reconnaît dans la vidéo je ne sais pas le nom c'est une photo que Karine m'avait filée donc voilà donc en fait c'est tout on dirait un peu le tunnel dans lequel Alice tombe en fait au départ et on voit un peu tout ce qui se passe donc il y a le chapelet ici le chat chéchir la reine le lapin les petits jumeaux et puis les flèches euh... bon j'écris en anglais ça fait mieux l'anglais euh... à droite à gauche machin euh... en bas euh... et voilà donc j'ai mis j'ai mis un petit peu tout ça donc c'était le plus compliqué c'était j'ai dû demander à mon mari parce que j'ai un peu de mal avec les trucs j'ai toujours du mal de toute façon et euh... donc j'ai... et après il fallait mettre toutes les photos dedans donc après j'ai mis un petit peu de gelato blanc pour euh... pas que ça fasse trop noir non plus et j'ai mis un peu de... de stylo là le stylo euh... genre ça stylo comme ça pour faire euh... le tour un petit peu j'ai rajouté quelques trucs donc voilà euh... donc c'est terminé pour ce... cette partie là et ensuite alors au tout début je savais pas avant c'est vrai que ça n'a pas grand chose à voir avec le reste parce que... cet album là en fait je l'ai fait juste euh... avant de commencer donc je... je savais pas trop dans quoi je partais j'ai fait un truc plutôt neutre parce que... bah c'est pas Alice c'était quand on préparait les... les... la décoration tout ce qu'on a peint et tout ça donc c'est dans la vie réelle pas dans la... la vie d'Alice au Pays des Marais donc j'ai fait un truc un peu... vintage mais... voilà entre les deux et puis je savais pas... je savais pas trop dans quoi je me lançais donc... en fait j'ai mis des scratch bon ça ça fait pas super j'avoue mais j'avais pas envie de... j'avais plus de feuilles comme ça donc euh... c'est pas grave c'est caché par l'album donc on s'en fiche un peu donc en fait c'est des scratch j'en ai collé là derrière voilà et donc c'est un petit album un mini album avec euh... euh... je vais bouger ça hop... un mini album avec les préparatifs du baptême tout ce qu'on a fait donc il est pas totalement fini parce que je pense que je vais encore rajouter des photos mais j'avais fait ça avec des enveloppes marron là il faut que je rajoute un papier mais... pfff... j'en ai marre du lieu de l'album d'Alice donc je crois que je vais le laisser de côté pour l'instant maintenant qu'il est presque fini ou peut-être que je le finirai jamais je sais pas hein... euh... et donc là c'est les préparatifs euh... et je me suis vraiment pas embêtée j'ai mis du masking tape pour faire un peu de déco et heureusement parce que vu la taille du... de l'album je pense que... il aurait fait 15 kilos à la fin si j'avais commencé à mettre des embellissements en bois et tout ça donc ça c'est quand on a... on a peint la forêt euh... donc j'ai mis du papier euh... simple euh... j'ai pas embêtée je ne sais pas si une tape aussi là pareil c'était tous les travaux donc là j'ai mis un petit euh... un petit tag avec euh... quand on a commencé à faire la déco bon là c'était une photo de ma fille avec euh... avec sa mamie paternelle voilà voilà y'a pas trop de photos des gens donc euh... ensuite ça c'était quand on a fait le truc pour le photobooth ou bof je sais pas comment ça se dit et après ça c'était le... on avait fait un truc pour le... enfin on va dire un chemin de table avec euh... le nom des personnes par table donc euh... bah après vous verrez après sur la photo d'après mais on a... on a mis une photo de... là c'était mon mari qui était en train de le faire et en fait à la fin ça donnait ça on avait mis euh... c'est embêtant parce qu'on voit pas bien on avait mis une photo en fait euh... la euh... du chapelier la du lapin et la de la reine et on avait mis la liste des invités en dessous qui allaient dans... sur chaque table donc on avait mis des fleurs avec des yeux comme Alice et puis on avait mis du lire un peu partout et c'était sur... c'était haut ça faisait à peu près peut-être un mètre de haut et puis euh... et puis euh... et puis les gens allaient voir sur quelle table ils étaient c'était rigolo parce que les gens ils cherchaient et puis mon mari avait mis des... des chemins en fait il avait mis avec du chatterton euh... la couleur des tables et les gens devaient suivre le chemin en fait pour aller jusqu'à leur table donc voilà et ensuite euh... bon j'avais mis des trucs en feutrine mais j'aime pas du tout les... les embellissements en feutrine je trouve ça fait... je sais pas... enfin moi ça c'est... il y en a chez qui ça va bien mais moi j'aime pas et donc... ah bah voilà un plus gros voilà le... truc de centre de table et ça c'était mon gâteau quand j'ai commencé à le faire mon gâteau de bonbons hop... je vais en mettre dans le bon sens bon... c'est pas grave je vais en mettre après et je crois que... non il y en a encore oui donc ça c'est pareil c'est le gâteau de bonbons qu'un gâteau sera notre commencé et ça c'est quand il était fini donc j'ai mis... franchement je me suis vraiment pas cassé la nœudette là-dessus j'ai mis une petite étoile pailletée et puis en dessous de la photo j'ai mis plein de rubans de masking tape je sais pas ce qu'il m'a pris ce jour-là mais j'ai mis plein de rubans de masking tape derrière en fait je ne veux pas trop moche quoi mais c'est pas non plus à se taper le cul par terre et voilà et après ça c'était le cadeau qu'on a offert aux parents et à ma reine en fait j'avais mis une photo de ma fille avec une empreinte de sa main dans de la pâte fimo et dans une boîte en bois que j'avais acheté chez Fleur à Luxe en Belgique et que j'avais peint et j'ai fait du collège de serviettes enfin je me suis bien embêtée pour le faire et voilà donc après voilà j'avais encore des pages au cas où au cas où je voudrais au cas où il me prendrait l'envie de le finir ou pas donc c'est tout pour l'album j'espère que ça vous aura plu que peut-être ça va vous inspirer si jamais vous avez envie de faire un truc d'Alice c'est pas la peine de me dire dans des commentaires que j'ai pompé sur tel truc ou tel truc je sais parce que je l'hésite de toute façon j'ai pompé volontairement des trucs que je trouvais super je les ai refaits et je pense pas que les gens vont me faire un procès pour autant donc voilà les commentaires comme ça c'est pas la peine et sur ce je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à très bientôt peut-être pour une prochaine vidéo merci au revoir